Elle sera d'essentiel les navets qui fument avec cette chanson qui s'appelle Emile et Louise avec donc un texte avec de la mélodie et la voix de Nicolas et puis bien sûr les instruments de Romain, de Charlie ou encore de Jérémini. Un chiffre, un nombre entre 1 et 30 c'est à votre tour maintenant Charlie ? Euh 15 Le chiffre 15, quelle est la personne qui compte le plus pour vous ? Alors Charlie ? Une très bonne question ça Pourquoi ? La personne ? Je dirais les trois navets Les trois navets ? Ah oui, bah dans la musique c'est une passion et qu'on a envie d'en vivre et qu'on a la chance d'être dans un groupe comme ça parce qu'on est extrêmement soudés Et oui parce que vous êtes des copains, vous êtes des amis aujourd'hui ? Comme je disais Jérémie ça fait très longtemps que je le connais, Nicolas aussi en soi, Romain ça fait un peu moins longtemps parce qu'il est arrivé au milieu du groupe et on est vraiment une bande de potes avant tout, une bande de potes qui fait de la musique et c'est vrai que moi aujourd'hui je dois choisir les personnes les plus importantes pour moi ce seraient ces trois personnes là Parce que vous voyez très fréquemment quand même, toutes les semaines, c'est sûr, vous faites des répétitions, vous voyez pour faire des chansons ? On répète une répète par semaine, il y a les concerts et puis à côté on se voit quoi, on est une bande de potes, on se voit, on va avoir des cours, on va avoir des concerts et voilà Les navets qui fument sur Aficardie Essentiel avec aujourd'hui Nicolas et Charlie qui viennent nous présenter cette formation qui nous vient de Lyon dans quelques instants Il y aura la troisième partie de Changer d'air Aficardie Essentiel, troisième partie de Changer d'air avec aujourd'hui Les navets qui fument Les navets qui fument c'est peut-être un groupe que vous ne connaissez pas encore mais que vous apprenez aujourd'hui à découvrir sur Aficardie Essentiel Les navets qui fument c'est donc Romain, Charlie, Jérémie et Nicolas Nicolas et Charlie sont avec nous pour nous faire découvrir l'histoire du groupe Alors justement, les navets qui fument, comment est née cette formation exactement ? Nicolas, c'est vous qui êtes un petit peu à l'origine des navets qui fument A l'origine oui, avec un autre membre qui ne fait plus partie du groupe On a commencé Tant pis pour lui Tant pis pour lui, effectivement On a commencé tous les deux Dans une soirée dans un bar comme on a eu tant d'autres On a croisé Jérémie qui était un copain de lycée Qui avait un garage et une basse Donc on a fait une pierre de cou On a récupéré son garage pour répéter et sa basse dans le groupe Un peu plus tard, il y a Charlie qui est venu nous rejoindre Ça lui a bien plu Il est arrivé avec ses instrus Donc du banjo, de la guitare au début Avant de nombreux autres Et enfin, au bout d'un certain temps On avait besoin d'une percule On avait vraiment besoin de ça pour donner le rythme Et là Romain est arrivé Et donc Romain est arrivé, est arrivé de Chambéry avec ses dreads Mais je crois que ça a été un petit peu compliqué au niveau de l'histoire Et dans la foulée, Charlie est parti en Angleterre pour ses études Pendant un an Et donc là, depuis cette année, on reprend sérieusement Donc à quatre Et en essayant vraiment de s'inscrire dans un univers, une histoire On a fait des photos, on a fait des vidéos On s'est écrit une petite histoire Et puis on s'est mis à bosser des nouveaux morceaux assez sérieusement À se voir vraiment toutes les semaines À bosser un jeu de scène Encore ce week-end, on était dans une espèce de résidence en Haute-Loire Pour bosser le jeu de scène Et donc là, on réenchaîne On démarche des concerts, des salles, des bars Voilà, donc là maintenant, c'est vraiment très sérieux Mais c'est compliqué quand même Vous trouvez ça un peu difficile de se remettre à l'ouvrage Ou alors c'est vraiment un grand plaisir, Charlie ? C'est à la fois un grand plaisir Et c'est difficile parce qu'on s'est arrêté pendant un an Donc on n'a pas joué, on avait perdu des membres fondateurs Donc il a fallu tout restructurer, tout reconstruire au niveau des morceaux Mais est-ce que c'est mieux aujourd'hui quand même ? Moi je trouve que c'est mieux dans le sens où on a gagné en maturité Et les morceaux qu'on fait maintenant, ils sont beaucoup plus variés que ce qu'on faisait avant Avant on était très fermé, ça faisait très chanson française Et aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça Voilà, le groupe a été repensé Là vous avez le sentiment d'avoir trouvé véritablement la bonne formule Ah oui, je pense que là, on commence à beaucoup Il faut beaucoup y croire parce que c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose Et ça bouge Et ça bouge bien Et les navets qui fume sur la radio essentielle Nous retrouverons dans quelques instants Nicolas et Charlie Auparavant, le groupe qui vous a précédé dans Changer d'air Là aussi un groupe de Lyon qui a quand même 10 ans d'existence Vous en avez 4, bientôt remarquez 10 ans Puisque peut-être que vous continuerez à faire de la musique dans 6 ans C'est le groupe Moyen du Bord Il y a des Bord que vous connaissez peut-être ? Non, j'ai écouté oui Oui, Charlie connaît Donc Moyen du Bord sur la radio essentielle Avec entre autres Guillaume de Chirouble Les Moyen du Bord Les Moyen du Bord, c'était il y a quelques jours dans Changer d'air aujourd'hui Avec nous, il y a donc Nicolas et Charlie Le groupe s'appelle les navets qui fument On va passer à la rubrique, ça vous inspire quoi ? Des petits papiers devant vous Nicolas, vous en prenez un au hasard Le premier Nicolas ? Bien Alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ? Je n'arrive pas à lire Lina Kira et Ebonstein Ebonstein, alors ça ce sont 2 fans 2 fans que vous avez sur l'ordre des sites internet Puisque vous êtes inscrit sur plusieurs sites sur internet Il y a des membres qui sont devenus fans Ça vous inspire quoi justement ? Ces personnes qui aiment votre musique Jusqu'à se déclarer fan des navets qui fument Eh bien écoutez, ça fait avant tout déjà très plaisir D'autant que ça fait pas si longtemps que ça Qu'on va commencer à investir vraiment internet C'est à un moment qu'on est sur MySpace Et c'est depuis cette année qu'on essaye de se lancer un peu plus Qu'on investit internet C'est surtout Charlie qui s'occupe de tout ça Qui passe beaucoup de temps Merci à lui Merci à lui d'y passer autant de temps que ça Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué D'aller fouiller de partout De s'inscrire de partout Et donc Charlie, on va lui poser la question Charlie quand vous voyez qu'il y a comme ça Des personnes qui se déclarent fans Ça doit vous faire quelque chose quand même Ça doit vous faire très plaisir Ça fait vraiment plaisir Parce qu'on ne va pas les chercher C'est eux qui viennent à nous On ne les payait pas non ? Non, on ne paye pas nos fans pas encore On n'est pas encore là Et voilà Et puis c'est surtout que ça manque Le travail paie Moi j'y passe vraiment beaucoup de temps À nous inclure sur tous ces sites Et comme quoi Aujourd'hui on est ici un peu grâce à ça Et voilà C'est chouette Alors deuxième papier C'est vous qui allez le prendre maintenant Charlie Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Les répétitions Alors comment ça se passe les répétitions Avec les navets qui fument ? Ça se passe Alors on débarque tous dans notre local Tous les quatre Donc c'est où exactement ? C'est à Lyon ? C'est à Mani D'accord Donc on arrive avec nos petits instrus Quelques bières Et de quoi pique-niquer Et voilà On fait tout ça en s'amusant Et avec beaucoup de sérieux aussi Puis voilà Et à la fin c'est les potes qui se retrouvent Et l'ensemble on discute De ce qui va se passer Vous essayez à chaque fois De trouver des nouvelles choses De nouveaux arrangements pour les morceaux ? Ça dépend des répétitions Il y a souvent des répétitions Ou par exemple comme en ce moment En ce moment on va repartir sur des concerts On répète, on fait tourner le set On travaille le spectacle Et d'autres répétitions Ou quand on est rodé Là on travaille plus les compos On présente le travail que chacun a ramené Et on s'y met tous Oui parce que bon Il y a Nicolas qui bosse beaucoup Bien évidemment Puisqu'il écrit la plupart des chansons Pour les navets qui fument Mais vous vous réfléchissez également A l'entité du groupe Vous les musiciens Exact Et puis du coup il y a aussi Jérémy qui écrit des chansons Moi j'en ai écrit aussi Et donc on a tous notre Grosse partie à jouer là-dedans Allez un dernier papier C'est à vous Nicolas pour le prendre Donc ça vous inspire quoi ? Le dernier pour aujourd'hui ? Mille Moi-même Qu'est-ce que c'est ? Mille Moi-même C'est une chanson de Deportivo Dont on a fait une petite reprise Qu'on a mis sur internet en vidéo Et puisque vous vous êtes filmé ? Oui on s'est filmé effectivement Mille Moi-même Mille Moi-même je pense qu'on peut parler un peu de Deportivo Donc un groupe de rock français Qu'on aime beaucoup Beaucoup Qu'on voit vraiment du lourd Et dont on est assez fan Et du coup c'était un moyen Cette vidéo aussi De se faire connaître un peu De se diffuser En se faisant plaisir En reprenant une chanson qu'on aime beaucoup D'un groupe qu'on aime beaucoup En se prenant un peu en vidéo On a joué au caméraman On a joué au monteur aussi Et quand vous voyez un petit peu Le nombre de personnes Qui ont visionné justement Cette vidéo sur internet C'est assez conséquent quand même Là aussi ça vous fait bizarre ? Effectivement On a été assez surpris En fait on a été diffusé sur un site Deux jours après la mise en ligne Même un jour après la mise en ligne De la vidéo sur Youtube On a été diffusé par un site Qui s'appelle BatchVIP Sans qu'on s'y attende Donc ça nous a fait vraiment très plaisir Avec un bon commentaire en plus Et donc effectivement Tout de suite ça a ramené beaucoup de vues Et ça a ramené j'imagine Du monde sur internet Sur les sites où on était inscrit Ouais ça permet de mieux faire connaître aussi Les chansons des navets qui fument Et ça après tout Exactement C'est l'essentiel Dans quelques instants Il y aura la quatrième partie De Changer d'air Avec Nicolas et Charlie Les navets qui fument Elle sert de l'essentiel Quatrième partie de Changer d'air Avec aujourd'hui Les navets qui fument Dans quelques instants Il y aura un troisième morceau Des navets qui fument Auparavant Allez un chiffre Un nombre entre 1 et 30 Nicolas 22 Le 22 Nicolas Où seriez-vous prêt à aller Jusqu'où seriez-vous prêt à aller Pour avoir du succès Est-ce que vous seriez prêt Je sais pas A reprendre la danse des canards Sur internet Avec une tenue de canard Je sais pas moi A vous de le tromper Je ne sais pas Charlie l'imagine Ça m'envoie Je crois que Pour être honnête Je pense qu'on serait prêt A bosser A vraiment travailler Parce que pour l'instant Vous ne bossez pas assez Si on travaille On y travaille beaucoup Mais effectivement On serait pas prêt A faire n'importe quoi Pour avoir du succès Notre but premier C'est pas forcément D'avoir du succès C'est déjà de faire la musique Qu'on aime Et après effectivement Si elle peut plaire Si on peut la diffuser Au maximum On la diffusera On se travestira pas Je pense Pour avoir du succès Allez on écoute maintenant Un troisième morceau Qui s'appelle Altiligérienne Alors là encore Quelques mots Sur cette chanson Qui est un petit peu différente Des deux autres Qu'on a écouté tout à l'heure Nicolas Déjà c'est une des premières chansons Qu'on a fait du groupe Donc début 2008 Elle était déjà dans le set La version qui est enregistrée Date un petit peu aussi C'est pareil C'est une chanson Un peu fondatrice Des navets Qui maintenant Ressemble plus forcément A ça Qui existe encore On a remanié un petit peu Du fait aussi Des changements de membres Elle parle D'une altiligérienne Qui en langue française Est une habitante De la haute joire Ça fait partie Des chansons autobiographiques Voilà Donc si vous voulez En savoir plus Si vous voulez essayer De lire entre les lignes Écoutez donc Cette chanson Altiligérienne C'est avec Les navets Qui fument Sur Observe d'Essentiel